Nous allons démarrer une étude concernant les effets vasculaires périphériques de la création des fistules artérieux veineuses pour les patients dialysés. Dans le temps, les fistules artérieux veineuses peuvent provoquer des complications qui peuvent être sévères pour les patients, au niveau vasculaire notamment, avec l'apparition d'ischémie de main. C'est une complication qui est extrêmement sévère, très handicapante pour les patients. Dans la population des patients dialysés, il y a au moins un tiers qui sont diabétiques, donc ils ont de grosses propensions à avoir des problèmes artériels. Quand on leur crée un court circuit supplémentaire, leur main peut être très mal vascularisée et ça peut aboutir à des complications sévères, à type de nécrose et même des amputations. Et il est très très important de le connaître et de savoir dans quelles circonstances ça survient. Les objectifs primaires, c'est de définir les variations d'index de pression systolique en fonction du type de fistule et en fonction du terrain, ce qui devrait nous permettre de mieux définir les indications chirurgicales et notamment le choix du type de fistule qu'on doit réaliser aux patients. Dans notre expérience, les fistules artériovineuses sont d'autant mieux tolérées qu'elles sont plus distales. L'ischémie survient vraiment beaucoup plus fréquemment sur les fistules proximales, brachiales. Donc on voudrait vraiment démontrer l'intérêt d'insister pour créer une fistule artériovineuse distale. Les objectifs secondaires, c'est d'avoir une étude observationnelle sur une grosse série de créations de fistules artériovineuses dans une équipe avec une expérience très importante sur les fistules artériovineuses qui va permettre de remettre à jour un peu les résultats des types de fistules. C'est une étude observationnelle. Donc on va inclure des patients chez qui ont créé les fistules artériovineuses pendant deux ans. On va essayer d'inclure tous les patients qui le souhaitent. On va simplement utiliser les données que nous recueillons toujours, de toute façon, habituellement. Sauf qu'on va en plus mesurer leur index de pression systolique. On va utiliser le SISTO pour mesurer la pression digitale avant et après la création de fistules. Un mois après, six mois après et un an après pour voir ce qui se passe dans l'évolution du temps. On mettra ça en rapport avec aussi le débit de la fistule artériovineuse, l'utilisation ou pas. Nous allons inclure environ 600 patients sur deux ans. Nous serons trois chirurgiens à inclure les patients. Nous sommes tous les trois très spécialisés dans la création de fistules artériovineuses pour les patients dialysés. Les critères d'évaluation, ça va être d'abord la fistule artériovineuse elle-même. Est-ce qu'elle est perméable ? Quel est son débit ? Est-ce qu'elle semble ponctionnable ? Ensuite, les symptômes présentés par le patient. Est-ce qu'il ressent des douleurs ? La main froide ? Des difficultés quelconques ? Et puis, la pression systolique en chiffres absolus et en index de pression. Le but de l'étude, c'est bien sûr de la publier, mais aussi de l'utiliser dans des présentations de congrès et puis dans l'enseignement. Il est essentiel d'améliorer nos pratiques et d'améliorer les pratiques de tout le monde et que chacun essaye de s'évaluer, de remettre en question les choses. Ce n'est pas parce qu'on nous dit qu'il faut faire ci ou ça que c'est forcément basé sur des choses actualisées. RAMCDRE va nous fournir une équipe qui va nous aider dans la méthodologie, le recueil des données, l'analyse et même la rédaction des articles, chose qu'on ne peut pas réaliser en tant que praticien libéral seul. Les praticiens libéraux sont ceux qui opèrent le plus de patients mais n'ont pas le temps d'analyser leurs résultats et c'est essentiel. Réalisé par Neo035